Générique 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 Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HG Global News. De nombreux problèmes se posent aujourd'hui dans le monde et leur résolution nécessite de la sagesse et des efforts communs. C'est dans ce sens que plusieurs aînés, principalement d'anciens dirigeants du monde entier, se sont réunis lors d'une importante conférence pour mettre à profit leur expérience et leur sagesse dans la construction d'un monde meilleur. Dans cette édition de HG Global News, nous reviendrons en détail sur cet événement majeur qui a été marqué par la proposition de la création d'une table ronde internationale des aînés. Générique La conférence pour le lancement de la table ronde internationale des aînés pour un monde céleste unifié s'est tenue à la Fondation Culturelle Internationale Hyo-Jong. La rencontre avait pour thème la vision et le rôle du Conseil des aînés pour la réalisation d'un monde de paix durable. De nombreux dirigeants du monde entier ont assisté à l'événement sur place et en ligne. La conférence a été organisée par Think Tank 2022 et le Conseil international au sommet pour la paix avec le concours du Conseil national des aînés pour une Corée céleste unifiée. Cet événement, dont le but était de rassembler l'expérience et la sagesse des aînés afin de construire un monde de paix où toute l'humanité peut vivre ensemble, a été organisé pour présenter la table ronde des aînés qui devrait officiellement être lancée en mai prochain. Les discours de bienvenue ont été prononcés par deux illustres de personnalités qui ont appelé les aînés à jouer le rôle du sage au sein de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sept représentants de différents domaines du Forum des Thinktanks 2022 ont ensuite adressé leur message de félicitations. Par la suite, l'ancien président albanais Alfred Mouassiu et le ministre coréen de la Santé et du Bien-être Joe Kyu-hong ont tour à tour adressé leur félicitations. Pari, dishojnë të falinerojë Federat de Pajtës Universale për këtë iniciativë të rejë dhe shumë të me these për këllimin e kështit të urtëve për 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 përkërë, në të kohë të mështira. Duke gjennë se familja, është guri të emerit qëgjërisë, të respektosh të mëshurit, të thotë të respektosh dhe 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 rosh të kaluar, të të rejshgosh me të qurinë akumuluar nga përboja dhe mithë të ndyrtosh të emerit të forta për të artët. Letë të posarojnë i thegjët djetër, të zire thotë, i sdo brezë, rritët, mishpandot e brezët kaluar. Janë i lundër, këtë Federata Pajtës Universale ka vendosur të investojë në rritër e ndrygjësimit dhe lidhjër me nevojën për përpshirë më shumë të urtët dhe përpër dorë përmojnë e tyre. lezë jagar needjiànhul se to Cayë tu interle. 오늘 논의될 노인 인권이 보호와 정진은 고령화 시대의 주요한 현안이며, 더 이상 미룰 수 없는 지구적과제라 할 수 있습니다. Le programme s'est poursuivi avec une prestation artistique. Ce qui a mis en lumière la beauté de l'art traditionnel coréen. Il y a ensuite eu l'ouverture de la première session durant laquelle quatre intervenants ont abordé la question du rôle des aînés dans la réalisation d'un monde de paix durable. Il y a eu l'ouverture de l'art traditionnel coréen. Il y a eu l'ouverture de l'art traditionnel coréen. Il y a eu l'ouverture de l'art traditionnel coréen. Il y a eu l'ouverture de l'art traditionnel coréen. Il y a eu l'ouverture de l'art traditionnel coréen. elite world and hope it leads to some productive conclusion in upcoming years to come. Après le message de félicitation de plusieurs dirigeants coréens, il y a eu l'ouverture de la deuxième session au cours de laquelle trois aînés de la Corée ont évoqué la vision et les actions du Conseil des aînés en vue de réaliser une Corée céleste unifiée. La Corée céleste unifiée, le pays à l'exprimerie de la Corée céleste, le pays à l'exprimerie de la Corée célèbre. La Corée célèbre d'Orient-Global-Orient-Monté est une compétence de la Corée célèbre et de la Corée célèbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le programme s'est poursuivi avec la cérémonie de lancement. En ouverture, Dr Thomas Wall Sherman de la FPU a apporté des éclaircissements sur le lancement de la table ronde internationale des aînés. Il a ensuite eu la nomination et une remise de médailles aux membres coréens du comité de promotion pour le lancement officiel de la table ronde. Cette dernière étape a permis de conclure le programme de l'événement. Pour rappel, le lancement officiel de la table ronde internationale des aînés est prévu en mai prochain en Corée. Plus de 100 ans après le mouvement d'indépendance qui a rassemblé tout le peuple coréen, un nouveau mouvement pour la réunification pacifique de la péninsule coréenne, allant au-delà des barrières religieuses et frontalières, se propage dans toute la Corée. Cette année, pour marquer le 104e anniversaire du mouvement d'indépendance du 1er mars, la FPU Corée a organisé une marche de la paix au mémorial de la martyr Yougwansun dans la ville de Tchonan. Plus de 350 personnes ont participé à l'événement, notamment des chefs religieux, des membres de la sous-région 3, de la Fédération des femmes, de l'Association des religions de Corée, Daewaispi ou encore de l'Association des résidents étrangers de Corée. Le thème de l'événement était « Réalisons une Corée céleste unifiée » en nous inspirant du mouvement d'indépendance. Le programme comprenait une prière pour la paix guidée par plusieurs chefs religieux, un spectacle artistique ou encore la lecture de la Déclaration d'indépendance. Tout comme ces nobles martyrs qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de leur patrie, la FPU Corée, déterminée à raviver cet esprit, fournit d'inlassables efforts pour contribuer à la réalisation d'une Corée céleste unifiée. La conférence du leadership chrétien en Asie-Pacifique, PCLC, a organisé une conférence qui avait pour thème « La liberté religieuse, le fondement d'une bonne société ». L'événement a enregistré la participation de près de 800 personnes de 26 pays de la région, dont plus de 700 en ligne. À cette occasion, 12 intervenants se sont exprimés sur la liberté religieuse. Ils ont reconnu que la liberté religieuse est menacée dans divers endroits du monde entier et ont fait part de leur ferme engagement à préserver ce droit précieux dans chaque pays. Par ailleurs, Dr Robert Kittel, co-président du comité exécutif de PCLC, a abordé la persécution religieuse qui sévit au Japon et a exhorté tous les participants à soutenir fermement une déclaration sur la liberté religieuse. L'événement s'est conclu par l'adoption effective d'une déclaration sur la liberté de religion. Au Canada, plusieurs séminaires de principes divins se sont déroulés en février dans les églises de Toronto, Montréal et Vancouver, conformément à la stratégie de croissance des églises du siège international. Les séminaires étaient destinés aux personnes contactées durant les activités de témoignage. Parmi elles, trois jeunes de Vancouver prévoient même de visiter la Corée. La Fédération des familles du Canada entend intensifier ses activités de témoignage en tenant continuellement des séminaires de principes divins. AESP, République Dominicaine a organisé un séminaire qui avait pour thème « Former des jeunes leaders et prix de paix ». Le groupe constitué des personnes contactées lors du témoignage a suivi des enseignements sur le principe divin et l'éducation du caractère et le groupe de membres a plein temps à étudier la vie et les œuvres des vrais parents et à écouter des témoignages et des conseils sur la vie de foi. Les participants ont dit avoir ressenti l'amour de Dieu tout au long du séminaire. Aux États-Unis, dans la sous-région 4, plus de 120 membres ont assisté à l'ouverture de la branche locale de Tchon Simwon. À cette occasion, le révérend Kim Ki-hun, président de Tchon Simwon Amérique du Nord, a partagé les paroles de la vraie mère qui a fait part de son désir d'établir Tchon Simwon à travers les États-Unis. Le révérend John Dinhua a ensuite donné quelques explications sur Tchon Simwon, puis le révérend John Jackson, président de la sous-région 4, a fait part de ses attentes concernant Tchon Simwon. Pour marquer l'événement, les membres de la sous-région 4 ont offert de ferventes prières et exprimer leurs vœux les plus chers aux parents célestes. Toujours aux États-Unis, la communauté du New Jersey a lancé sa campagne de témoignage 2023. Près de 100 personnes ont assisté à l'événement, dont le président régional, Dr. Yong Chang-shik. Les membres présents ont exprimé leur espoir d'obtenir trois enfants spirituels et de créer une église modèle en 2023. Une cérémonie a été organisée en l'honneur des 13 premiers couples américains ayant participé à la cérémonie de bénédiction le 28 février 1969. Plus de 100 membres se sont réunis dans une salle du Washington Times pour écouter des témoignages inspirants de ses aînés sur la bénédiction et l'établissement de l'église. Le programme s'est déroulé dans une atmosphère pleine de grâce. En République tchèque, plus de 70 personnes ont participé à un séminaire de principe divin de 7 jours qui a eu lieu à Prague. Les participants, principalement des premières et deuxièmes générations, ont écouté des enseignements sur le principe divin et la vie et les œuvres des vrais parents. Ils ont également pris part à des discussions, partagé des témoignages et visité des lieux sains. Après la naissance, toute personne passe par la petite enfance, l'adolescence, l'âge adulte et entre finalement dans la vieillesse. La vieillesse est une période productive de la vie, car c'est le moment où nous pouvons partager la sagesse et l'expérience acquises au fil du temps aux plus jeunes. C'est en cela que la table ronde internationale des aînés, dont le lancement officiel aura lieu très prochainement, sera la voie de la sagesse dans les efforts visant à résoudre les problèmes sociaux et créer un monde de paix durable. C'est ainsi ce mot que se conclut cette édition de ECHE Global News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada